Et bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Didi, merci pour les pouces, merci de vous abonner. C'est une chaîne qui diffuse des contenus gratuits, donc le meilleur que vous puissiez faire, ce n'est pas de donner des sous, c'est de mettre un pouce et de vous abonner. Voilà la plus belle reconnaissance de mon travail ici. Et bien maintenant on peut y aller, je vais vous faire, donc je suis complètement siphonée, je suis médium, j'ai eu d'autres rôles sur Terre, mais on s'en fout, parce que maintenant on voit bien que j'ai dépassé le cap. Bon, pour parler plus sérieusement, en ce moment on est en train de traverser des énergies un peu délicates, comme vous avez vu, je ne sais pas, on n'en a pas trop entendu parler, mais il y a eu des super tempêtes solaires vers le 23-24 février, et en fait qui ont eu des retentissements jusqu'à là, jusqu'à en ce moment, et même c'est encore en train de nous pourrir la vie en termes de tout ce qui est communication, en fait c'est des tempêtes magnétiques, donc s'il y a des problèmes dans les communications, regardez à ce niveau-là, il y a des choses qui risquent d'être détruites au niveau des installations électriques, c'est bien comme ça, certaines personnes pourront nous le faire payer deux fois ou trois fois. Écoute, c'est toujours un moyen de faire entrer du blé. J'espère que toi aussi, tu as mis en place des moyens de trouver du blé. Est-ce que tu as vu en enfilade ? Donc comme toutes les cartes aux anciennes, tu as la table pour tirer les cartes, et tu as la cuisine de beubeux. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu grandis, tu arrives à avoir la cuisine en enfilade. Bon, on a terminé toutes nos bêtises, tu comprends que les messages soient à prendre au douzième degré, j'ai enfin compris comment brancher le micro. C'est-à-dire avant je branchais le micro, mais je n'allais pas le chercher dans le Mac, et là normalement tu ne devrais plus entendre les brrrr du truc du Mac qui ventile, mais qui a dû avoir une crotte dedans. Et tu devrais super bien entendre ma voix, même sans ton sonotone. Là, si je crie, je te fais sursauter, ou je réveille les morts, on est d'accord. Tu vas m'entendre aussi fort que la pub ! Bon, c'était pour te montrer que j'ai du volume. Donc ajuste maintenant ton micro en fonction. Nous allons nous faire un petit tirage pour la nouvelle, non c'est la pleine lune du 7 mars prochain. Donc je te rappelle que l'anniversaire de la chaîne de Didi In The Middle, la chaîne de Didi aura 3 ans et demi le 6 mars. Donc on sera avec un soleil en poisson. Soleil en poisson, lune en vierge, est-ce que les deux vont bien ensemble ? On va, poisson, on nage dans les émotions. Alors poisson, on peut aussi nager en eau trouble, c'est le problème. Poisson, poisson, on est à fond. Poisson, si on est rassuré et qu'il n'y a pas trop d'énergie dégueulasse sur le plan émotionnel, ça va. Après, il y a une connexion aussi à la magie et au divin qui est sympa. Avec la vierge... Oh, attends, c'est mon téléphone, j'arrive. Il est 8h15. Bon, maintenant, je vais pouvoir me précipiter pour faire mon tirage et puis après, je pourrais aller les réveiller à la poste. C'est moi qui vais pour les réveiller. Oui, parce que dans cette ville, ils sont endormis, sinon jusqu'à 14h. Bon, on est parti. Alors, on va voir un petit peu... Je veux que tu m'entendes le mieux possible. Il y a tellement de gens qui se sont pleins. Et puis, en plus, je sais qu'avec l'âge des gens sur la chaîne, c'est normal que vous deveniez sourd. Non, en vrai, je ne sais pas du tout à quoi est liée la surdité. Il faudrait que je regarde un peu. Donc, on a dit le 7 mars. Donc, avec la vierge... Tu sais que la vierge... On a la vierge folle et la vierge sage. Donc, en ce moment, on est bien sur ces deux aspects. J'allais dire concomitants de la vierge. Et je ne sais pas si tu as vu, mais on est naturellement en plein ménage de point de teint. De point de teint. Tu pointes ou tu tires ? Ici, vous êtes en train de choisir, de calibrer les objectifs. Et je dirais même, ce n'est pas seulement pour les prochains mois. C'est des fois, vous êtes en train de calculer pour les prochaines années. Il y a des choses qui vous ont gonflé. Vous avez pris des décisions. Vous êtes en train de tirer des points de... On est en train de tirer des lignes de fuite au maximum pour voir un petit peu de quelle vie on a envie. Et jusqu'où on va se donner les moyens. C'est un tirage que je vais réaliser par signe. Et j'ai retrouvé mes 77 blancs juste après avoir râlé dans la vidéo où je les cherchais. Donc déjà, on va regarder. Donc je tape un peu. À pile ou face ! À pile ou face ! Donc avec la vierge, on est en train de s'organiser. On est en train de ranger. On est en plein ménage de printemps. Il y a une opération délestage aussi. On est toujours dans ce nettoyage par le vide. Faire de la place pour du neuf. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas des ménages qu'il faut déléguer. Les grands ménages de printemps. On peut se faire aider, bien sûr. Si on a du mal, il n'y a pas de problème. Et c'est encore plus fou de le faire à deux. Moi, je vous conseille de mettre une bonne musique à fond et d'y aller. Et c'est vraiment l'organisation et le rangement pour vous faire plaisir. Pour que ce soit fonctionnel. C'est-à-dire que tu te mets en face de ton placard de matin et tu kiffes. Tu n'as même pas envie de t'habiller. Tu as envie de rester à poil. Tellement que tu kiffes toutes les possibilités que tu as. Non, mais je sais que les mecs, vous êtes comme ça. Oh, Maxime, quand il était petit, tu l'aurais vu. Tu l'aurais vu se regarder. Oh, déjà, il avait une bouille d'ange. Mais alors, tu l'aurais vu se regarder avec ses petites chemises à carreaux et tout. Mais comment il kiffait la sable ? Et tu sais, tu vois le petit black avec le sens du rythme. Enfin, un petit black clair quand même. Il tient de sa mère, merde. Et je voyais comment il kiffait. Comment il se kiffait. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'il se fasse un petit peu plus beau maintenant. Parce que je sais qu'il a oublié de se kiffer cet enfant. Alors, l'ange déconseille. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Tudu ! Donc, si tu te réveilles avec une étoile sur le haut du nez, tu auras ton signe. J'ai lancé la machine et j'ai fermé la porte. La machine a lavé le linge. On ne l'entend pas. Bon, et je sais d'où vient le trou de la sécu. Je pense qu'il faudrait les dénoncer. Il y a des bases militaires juste à côté de chez nous. Ils laissent la lumière en plein jour. Oui, donc je pense qu'ils n'ont pas l'électricité au même prix que nous. L'ange de la guérison en dos de deck. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Attends, je suis en train de... J'ai un... Tu sais, c'est comme Mission Impossible. Tout, 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 tout. Moi, c'est un cerveau à retardement. Quand je lis, je ne suis pas. Je suis à la traîne derrière. Si tu veux, quand je lis, moi, il y a une partie de mon esprit qui se met dans le tricycle. Version, tu regardes la route qui s'en va derrière toi et je kiffe avec les jambes en l'air. Oui, là, j'ai mis mon plus beau t-shirt. C'est un damar qui me date de l'époque de ma mère. Donc, je pense, ouais, ouais, il doit dater pas des années 50, mais au moins des années 70. Et nous l'avons beaucoup lavé, donc il a rétréci. Mais tu sais, comme je n'ai pas de néné, mais là, on voit que j'ai un peu d'épaule, du coup. Tu sais, c'est un peu comme les mecs qui prennent des tailles... Des tailles basses ? Non, des tailles plus pour faire les grands muscles. Ah ben là, moi, ça me fait aussi gros muscles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes sur le point d'avoir une confirmation de l'univers. Et là, je repense à mon ancien proprio qui me disait, j'ai regardé vos vidéos, vous avez le droit de faire ça ? Des trucs qui ne sont même pas cadrés. Et tu sais que j'ai mis extrêmement longtemps à comprendre qu'on ne voyait pas ma tête en entier. Ou alors, lui, il voulait voir ma tête et mon corps en entier, mais pas les cartes. Sérieux ? Vous n'êtes pas là pour le message ? Donc, j'espère que vous êtes là pour ma joie et ma bonne humeur, mais aussi pour le message. On y va avec l'oracle D, parce qu'il y a beaucoup de défunts qui sont près de nous. Je ne sais pas si tu as vu, moi, j'ai l'impression qu'on est une équipe de 12. Et c'est là que je me suis dit, bon, écoute, si tu as l'impression d'être beaucoup chez toi, j'ai décidé de me faire un accueil des archanges. Donc, j'ai invité carrément Métatron à venir sur la place en face de chez moi, parce que je me dis, il a assez de place pour atterrir. J'ai une place en face de chez moi et il s'est passé des trucs ici. Je pense que ça a besoin d'être nettoyé. Donc, j'ai demandé à Métatron, j'ai demandé à plusieurs archanges de venir à côté et chez moi. Écoute, reviens me voir dans trois semaines, tu verras mon rayonnement. On verra la lumière sortir de l'intérieur. Quand je ferai ça, ça fera de la lumière. Tu pourras voir avec la bouche. Mes petits loups, mes petits béliers. Ici, on voit qu'il y a le lapin. En fait, j'ai l'impression que c'est une année 2023, l'année du lapin doux qui vous réveille. Il y avait une grosse instabilité. Le rocher était sur le point de tomber. Tu le savais depuis des années. Et là, tout d'un coup, tu dis, je suis en retard. On dirait vraiment le lapin d'Alice. Mais c'est le lapin d'Alice. Donc, est-ce que tu as trouvé ton Alice ? Alice, Alice au pays des merveilles. Donc là, il y a une sensation de retard. Il y a quelque chose que vous êtes... En fait, en plus, c'est un 4. Donc, je pense que par rapport à de la stabilité. Et il est midi 10 ou un truc comme ça ou 2 heures. Je ne sais pas. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a les mécanismes qui se déglinguent. Donc ici, il y a quelque chose qui vient vous réveiller, mes béliers, avec cette pleine lune. La pleine lune, elle met en évidence des merdes sous le tapis. Des choses qu'on ne veut pas voir. Donc, c'est-à-dire pleine lune... Attends que je ne te dise pas de bêtises. On est en plein milieu de quelque chose qui se passe déjà. Et là, on dit, ah, c'est ça qui ne va pas. D'accord ? On met le focus sur ce qui fait chier, ce qui empêche d'avancer ou ce qui ne nous emmène pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, il y a un truc qui était important pour vous. C'est comme si tu avais voulu te préparer depuis des années. Et en vrai, tu t'es endormi ou tu es parti sur autre chose. D'accord ? Tout à l'heure, j'avais un truc derrière. Ben oui, ben oui, ben oui. J'avais un truc derrière, mais je ne l'ai plus. J'avais l'instabilité. Je l'ai mise où, l'instabilité ? Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas vrai. Donc voilà, il y a quelque chose que vous réalisez. Et en fait, j'ai l'impression que le bélier, il se réveille, mais à la bourre. C'est genre, ah, mais c'est déjà le printemps. Mais on n'est pas prêts. Mais on ne va pas réveiller. Il y a un truc comme ça. Et il y a quelque chose que vous pouvez aller rechercher dans le passé. Mais taureau, le fait d'arriver vers votre saison, vers votre printemps, vers de la terre ferme. Là, il n'est pas encore, on peut peut-être retourner des trucs. Mais on est dans une certaine forme de tranquillité. En fait, vous savez qui vous avez à côté de vous. Vous êtes même peut-être un petit peu en train de rêver. Avec la carte 11, on voit que vous êtes arrivé à quelque chose d'analyse, peut-être en train d'essayer de dépasser une dualité. Tu as vu qu'ils sont deux sur la carte. Donc ici, c'est où peut-être on arrive à un point de tranquillité dans une relation où j'ai besoin de ta présence, mais je n'ai pas besoin que tu parles. Simplement savoir que tu es là. Tu sais, ça me fait penser à dire seulement une parole et je serai guérie. C'est exactement ça. C'est beau. Donc ici, moi, j'ai l'impression que mes taureaux, ce que les béliers n'ont pas fait, vous, vous y avez pensé. Vous avez peut-être même fait ça avant de boucler la fin de l'année dernière. D'accord ? Ok. Alors. Oh ! Oh ! Comme dirait l'autre. Je ne sais pas, j'ai mis du miel. Par terre-là, il va falloir que je lave. J'ai mot. Vous êtes en train de finir quelque chose. La fin de quelque chose. Épisode traumatisant. Quand Didi te le donne comme sujet d'écriture. Néanmoins, on finit par... Moi, je sais que j'avais un mauvais fini avec la fin. Quand mon père, il me disait quand j'étais petite, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je me disais, mais c'est débile ce truc, parce que pourquoi pas les mauvaises ? Tu vois, genre les mauvaises sont éternelles. Mais non. Et tu te rends compte, le paradoxe, les bonnes choses ont une fin et les moches seraient éternelles. Non, mais non. Non. Je change de monde. C'est comme le cancer du sein avec mes miettes de sein. C'est non. C'est non. Ici, ce qu'on vous dit, c'est la fin de quelque chose. Ça peut être quelque chose de libérateur. Et je pense, mes Gémeaux, que vous aviez pensé, 33. 33, pas voilà les flics. 33, c'est le docteur. Dites 33. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si on pose son stéthoscope sur une situation et qu'il n'y a plus le cœur qui bat. Ça me fait penser à, il me semble, en tout cas, alors je te donne des nouvelles vieilles de deux ans. Il y a un chêne qui a été planté à l'époque de Marie-Antoinette. Oui, c'est un chêne qui fait du liège. Il est dans le bois de Vincennes. Et régulièrement, tous les ans, ils vont sonder le liège de ce chêne pour voir. Mais le cœur est encore vivant. Tout le reste a l'air d'un truc mort. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est dégoûtant parce que dans la petite ville où j'habite maintenant, ils n'ont pas gardé parce que c'était pas Marie-Antoinette. Et c'est un arbre à qui j'ai fait des câlins. Et moi, je le savais qu'il était encore vivant. Mais eux, ils ont dit, on le coupe parce qu'on a peur que ça crame et que ça enflamme les autres. Je suis dégoûtée. Et surtout qu'ils n'ont pas enlevé les tas de bois. Alors que l'esprit de l'arbre, il ne peut pas rester dans les tas de bois morts. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, bref. La fin de quelque chose. Et là, j'ai dit, puisque l'on regagne. Il y a vraiment cette notion de départ. Et comprenez que par rapport à ce départ, il reste un feeling. I got the feeling ! Et oui, complètement bilingue. Tu as vu, tu ne savais pas avec quoi ça allait rimer. Eh bien, maintenant, tu le sais. Il y a un papillon. Donc, il y a quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui vous fait exprimer de la tristesse ou en nostalgique et tout. Mais c'est quelque chose que vous allez voir. C'est très bon pour vous de le laisser aller. Attends, j'ai parlé dans le nez Ah, t'as vu qu'on entend beaucoup mieux Ah, puis là, si je reste penchée comme ça, tout va bien Attends, je vais me redresser quand même Tu vois mon corps de rêve presque en entier Ah oui, j'ai mis ma jupe de princesse là On entend l'essorage, on entend Alors donc, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme Mes gémeaux, c'est la fin et c'est très bien Mes cancers, le jugement Alors, est-ce que vous avez un verdict qui est prononcé mes cancers ? C'est la carte 17 qui nous parle aussi de guérison D'étoiles, de rêves, d'abondance Ah, ça me gratte Ah, ici, il y a peut-être des trucs d'allergie Ou quelque chose qui vous démange Ah, peut-être quelque chose qui vous irrite Ah oui, parce que là, si je continue de gratter, ça va devenir rouge Mais c'est quoi cette réactivité ? Pour moi, il y a un verdict qui est prononcé Mais ça ne correspond pas à quelque chose de tout à fait juste pour vous Mais il y a une sentence Et ici, c'est, je ne sais plus, adjugé, vendu, Dieu soit loué ou tout ce que tu veux Je ne sais pas si ça va être juste En tout cas, il y a quelque chose qui va être proféré Et quelle que soit la décision qui a été prise C'est à partir de ça qu'on va s'en remettre Qu'on va guérir, d'accord ? Pour moi, le jugement, c'est une décision qui est prise Et ici, j'ai des cancers, signeux d'eau Qui pourraient se retrouver Je te rappelle que le soleil est en poisson Donc ça peut quand même écumer jusque dans les cancers Ici, c'est Un petit peu le truc qui Pas comme un cheveu sur la soupe Mais c'est une décision qui met un terme à quelque chose Que ce soit bien ou pas bien Ah bah dis donc mes lions On voit que vous êtes bien centrés Donc on a la carte de l'amour pour vous Pour cette pleine lune Donc est-ce que les lions découvrent de quoi ils sont amoureux ? Alors sont-ils amoureux de la triangulaire ? Ou ne sont-ils en équilibre qu'en triangulaire ? En tout cas, il y a un truc en plus avec la carte 37 C'est trop fort 37, c'est 3 plus 7 On arrive sur 1.0 Et ça veut dire 1, c'est l'unité Il y a votre force qui est retrouvée là Donc mes lions C'est comme si vous attendiez le coup d'envoi Et c'est marrant parce que Après je vais vous lire autrement Les cartes du Zodiac Parce que Peut-être que Annie Bélier va chercher quelque chose Qui n'avait pas trouvé Comment dirais-je Pertinent de garder De 2022 Et c'est comme si on se rend compte Qu'il y a un truc Dont on en a chié en 2022 Mais on n'a pas gardé la substantifique moelle Donc ici, je vais prendre ma leçon Je comprends ce qui s'est passé en 2022 Que je ne répéterai pas en 2023 Ou qui va me servir pour gagner À emporter le morceau Il semblerait, mes Béliers, que vous avez fait la plus grosse connerie Je ne sais pas ce que vous avez fait comme connerie quand même En 2022 ou 2021 Vous vous êtes pris comme un manche Pour avoir ce que vous vouliez Et c'est fort de cette connerie Que vous allez pouvoir vous y prendre bien en 2023 Ensuite, mes taureaux On sait que vous vous êtes préparés depuis des années Vous attendez de voir venir Vous attendez l'éveil Tu sais, en mode Le taureau, c'est un peu en mode Ils discutent avec la vache T'as vu ? On va s'en sortir Et en plus, c'est très rigolo Parce que j'ai un couple d'amis Elle, elle est taurotte Et lui, il est gémeau Et je te jure, je les vois bien Bon, elle est con Ils se sont éveillés Non, bon, on va attendre encore un petit peu Ma chérie va faire du jardin Ça va finir par venir Je te promis Avec un... Parce que le gémeau, il a une façon décapante De décrypter la réalité Avec sa brillance Pire express Ouais, non, lui, il te fait Les étincelles Donc ici, mes gémeaux sont en train de terminer quelque chose Et du coup, il va pouvoir commencer autre chose Mais là, on est sur une fin de cycle Donc on est sur Je termine quelque chose Je fais le deuil de quelque chose Ici, c'est une grosse fin Ça peut être une fin d'études Ça peut être une fin de... T'as vu qu'au lion, je refais tout le... Non, mais la fille, elle est... Elle est dérangée Fin d'études Fin de vie professionnelle Fin d'une grande étape Fin de l'adolescence Entrer dans l'âge adulte En fait, c'est presque... Et même, je vous invite, mes gémeaux, à ritualiser ça C'est important Ou alors ça peut être la fin d'une union Ou alors on se marie La fin d'une période de célibat Vous allez vous marier Vous fonder une famille La fin d'une période de couple Ou peut-être la fin d'une histoire d'amour En tout cas, il y a la fin de quelque chose Mes gémeaux, vous allez sortir d'une période Voilà Cancer Quelque chose que vous déclarez aussi, le jugement Et pour moi, vous allez être magnanine C'est-à-dire que vous allez quitter Vous avez pris une décision Vous allez quitter une situation Ça va faire des vagues Mais vous, cette décision En fait, elle est... C'est une décision qui vient... C'est un petit peu comme faire l'amour Vient sanctionner le fait que vous vous plaisez Depuis un certain temps Et que vous désirez l'autre Et que vous avez un élan physique Spirituelle, intellectuelle En tout cas, vous avez... Vous éprouvez du désir pour l'autre Ou en tout cas, un désir de fusion ponctuelle Pour voir si c'est bon Pour voir si c'est comme tu t'es imaginé Il y a de l'espoir qui naît de cette décision Parce que même si elle acte un truc dans la matière Qui peut se terminer Ou par rapport à la fin de quelque chose On peut acter dans la matière Que du coup, c'est fini Et ici, avec l'amour chez le lion Mais ici, moi j'ai l'impression En plus avec la force en dos de deck Donc on retrouve sa force, c'est clair Mais ici, moi j'ai l'impression Que le lion se sent fortifié De déclarer son amour De reconnaître son amour 2 plus 8 égale toujours 10 On n'arrête pas On n'arrête pas le progrès Et on était sur 3 plus 7 Donc ici, on est sur du 1.0 1.0, balle au centre C'est un nouveau départ Avec perspective et potentiel Ici, ce à quoi tu vas donner ton cœur Mon lion Qu'il s'agisse de tes ateliers d'écriture De ton nouveau projet De devenir prof de yoga en ligne De vivre une vie plus simple Et ça, ça me rappelle Pépé Pépé, mon deux ou Il y a une notion de simplification Je fais d'abord ce qui est bon Pour mon esprit et pour mon corps Et après, j'allais dire Le lion ou la lionne Ils ont une valeur travail énorme Et du coup, on sait que le reste Du matériel, il y a des trucs désagréables Et on va y arriver Ici, j'ai l'impression Que vous avez compris l'essence Que vous avez besoin de mettre Dans votre moteur, mes lions Et en fait, le trésor Pour vous Quelque part, c'est presque Comme si vous êtes Complètement déconnecté Le trésor pour vous C'est d'avoir des choses à admirer Des choses qui vous donnent envie De vivre De continuer D'avancer Et peut-être que Il y a eu une perte d'équilibre Et que vous êtes en train De retrouver votre force Et moi, j'ai l'impression Que vous vous rendez compte Que ce n'est pas nécessaire Ah purée, l'allergie là Je ne sais pas ce que Bon, j'ai peut-être des gens Qui vont connaître des grosses allergies Ah, ça gratte J'ai l'impression Que ça peut être Des réactions À des produits alimentaires Ça peut être dans l'air aussi C'est peut-être des produits Qu'on vaporise Attention, attention L'amour Donc ici, moi j'ai des lions Qui remettent de l'énergie Dans leur moteur Et c'est aimer Augmente la force de penser Et d'agir Ce que vous pouvez aimer Ça peut être une discipline Ça peut être une pratique Ça peut être quelqu'un Ça peut être un contexte Ça peut être un groupe Ça peut être ce que vous faites Ça peut être vos projets Et c'est ça Qui vous donne de la force Cette putain d'envie de... Non, et là je... Le lion est réveillé Tu sais, on a l'impression Que c'est le réveil Avant le printemps Aouh ! Et oui, j'ai crié Et j'ai crié Crié Aline ! Pour qu'elle revienne Ça c'est mes vierges 36 Quai des orfèvres Mes vierges, j'ai l'impression Que vous avez collecté Des informations Regarde, on a la maison Avec le truc satellite Mes vierges, on a connecté Des informations Déjà, vous habitez au 7 7, c'est un chiffre Éminemment spirituel C'est la septième couche Que certains n'ont pas Et bien toi, tu l'as ma vierge Ils t'ont rajouté Une septième couche de cerveau Et tu vas tout ranger Dans l'ordre ! Alors, les vierges Elles vont s'occuper De leur maison Elles vont s'occuper De leur structure Et là, tu sens l'énergie là ? Elles captent des messages Qui viennent de plus en plus loin Dans l'univers Attends, j'ai laissé Une fenêtre ouverte ? J'ai arrêté le chauffage Mais je crois que j'ai laissé Peut-être la porte s'est ouverte J'arrive ! C'est toi aussi Tu dis à fils Ne mange pas dans ta chambre Et que tu es obligée De débarrasser Cela dit À sa décharge Il me débarrasse la mienne C'est trop drôle Parce que là Attends En plus, je m'étais ramené Les mouchoirs J'avais tout prévu J'étais une femme parfaite Ce matin Regarde ! J'ai fini par débarrasser Tu sais que j'ai lavé ma voiture Attends Je suis trop émue C'est les vierges J'avais le Alors les vierges Vu ce que je viens de moucher Soit vous allez attraper froid J'en doute Le froid peut signifier la tristesse En tout cas, ce qu'on vous dit C'est ne restez pas dans le vent Ça me rappelle un L'autre jour J'étais à Toulon Tu sais quand j'étais réglée Les affaires de stomato de fils Je suis allée à Toulon Et il y avait un clodot Qui s'est installé Dans un couloir de vent Ici, ce n'est pas du vent de tapette Et je ne te raconte pas En énergie En médecine traditionnelle chinoise Le vent nettoie Certes C'est surtout la pluie qui passe avec Mais il trimballe de tout Et même si on a des vents Glacieux En ce moment Ah mon dieu Mais ce monsieur En plus dans la flotte Et tout Et Tu sais Alors là J'ai l'impératrice Qui dépasse Pas le côté sauveur C'est vraiment le côté Mais reste pas dans le froid Mets bien ton écharpe Mets ton poney Mets ta fouta cagoule On n'y a jamais On n'a jamais pensé Au côté maternel De fouta cagoule On lui fait un petit bisou Au passage Donc ici Il y a un côté Ma vierge T'es en train de ranger ta maison T'es en train de Prendre des nouvelles De très loin Et ici J'ai l'impression Que regarde en fait On nous parle de communication Ici On pourrait avoir Du télétravail De la maison De connecter avec les étoiles Connecter à distance Mais vous vous branchez Ici On me parle sur des ondes radio Je ne sais pas ce que vous captez Mais ça vient de loin Il y a aussi beaucoup De transmissions téléphoniques Internet Etc Et j'ai l'impression Qu'il y a comme une espèce De lune sur votre porte Alors il peut y avoir Une protection Et il y a un espèce D'observatoire des étoiles 3 et 6 9 9 plus 7 Égal 14 Non je dis n'importe quoi J'adore faire des faux comptes Ça me permet de me réconcilier En profondeur Avec ma dyscalculie Parce que j'ai quand même réussi A mettre un mot dessus Dyscalculie C'est quand tu multiplies quelque chose Ou que tu additionnes quelque chose Et que c'est n'importe quoi Et que tu ne t'en rends même pas compte D'accord Par exemple Depuis tout à l'heure 3 plus 6 Pour moi ça fait 10 Ça n'a choqué personne Et bien moi Je suis très choquée Mais au bout d'un moment Donc avec la carte du foyer On est en train de bosser En profondeur sur sa structure Et il y a des choses Que vous avez Peut-être maintenues en place Alors Je dirais ici On ne le voit pas Mais ce serait des trucs obsolètes Tout ce qui ne vous Parce que foyer Ça veut dire quoi Ça nous parle de chaleur Ça nous parle d'âtre Ça nous parle de se rassembler Autour de quelque chose De chaleureux De chaud Et ici Et bien on est en train De bosser là-dessus On est en train de Pour moi Ici c'est des vierges Qui vont faire un intérieur On a terminé l'hiver Donc il faut quand même Que la maison Soit confortable Mais Pas trop confortable Parce que La vierge A aussi besoin De tripoter sa terre dehors D'être en contact Avec la nature De construire La graine Tout est en ordre Tout est en ordre Il y a une fin de cycle Et Je ne sais pas Tu sais ça me fait penser à J'allais avoir une prise de conscience Je vous avais expliqué une fois A chaque fois que je changeais Beaucoup de vie Ou que je commençais Je prenais un nouveau départ Etc Donc ça faisait Il y avait une fin à fêter Et un nouveau départ Par exemple Mon piano Valentin Je me l'étais acheté Quand j'étais arrivée Dans un gros poste Dans une grosse boîte Et là Je me rends compte Que finalement Peut-être C'est enfin acté Dans la matière Notre séparation Avec ce gros poste Cette grosse boîte Et c'est vrai En bonne vierge Au niveau de ma lune Moi je suis extrêmement loyale Extrêmement fidèle Et C'est très bête Mais on peut très bien Avoir un oeil Pour que ça se passe bien Pour que ça ne dégénère pas Alors c'est pas que La vierge et l'amour C'est l'instinct de propriété Ce serait plus C'est pas la propriété Qui compte chez la vierge C'est Ça ne Je vais pas te dire Ça ne sert à rien D'être propriétaire Pour moi L'instinct de la vierge Quand elle est propriétaire C'est je prends soin Que tu aies un appartement Dont tu sois locataire Ou dont tu sois propriétaire Tu prends soin Et ça va être A différents niveaux Là où vos chakras sont allumés En tout cas Vous préparez un voyage J'ai l'impression Qu'ici Oh Puis ça se voit de partout J'ai l'impression Qu'ici Vous allez aller retrouver Des gens de votre famille Mais c'est peut-être De votre famille d'âme Pour moi C'est comme un pèlerinage Il y en a Ce sera la Mec Il y en a Ce sera Jérusalem Il y en a Je sais pas En tout cas Vous allez faire un voyage Parce qu'il y a des énergies D'ailleurs Qui vous appellent Et là ils me disent Vas-y Balance IT Téléphone Maison Ah Super Je pensais pas Passer trois quarts d'heure Sur vous Mais vierges Dazolay Alors on y va Maintenant Pour mes Balance Mes balances Il y a des nouveaux projets Et c'est suite Au fait que vous Soyez remis D'une trahison Il y a eu la fin De quelque chose Et maintenant Vous vous lancez Vers quelque chose De neuf Ici les enfants Sont cinq Donc est-ce que tu as Cinq enfants Est-ce que tu as Cinq options Est-ce que tu as Cinq copains Et copines Avec lesquels Tu vas faire les fous Est-ce que tu fais Parti de ces cinq Moi j'ai l'impression Qu'il y a des gens Qui t'aident A passer un cap émotionnel Est-ce que tu as été Meurtri là Oh la 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 Écoute Il y a une ouverture Du troisième oeil Donc ici J'ai l'impression Que tu as parti En week-end Ou Tu es en train De préparer un petit voyage Avec des copains Qui te soutiennent Dans un moment difficile Alors là Énorme Pour mes scorpions Alors pour mes balances On me dit C'est pas la peine De creuser plus Parce que les balances Elles ont été meurtries Il y a eu la fin De quelque chose Et elles sont en train De redémarrer Des nouveaux projets Elles savent De quoi on parle Les balances On vous dit Soyez entourés D'amis solides Et différents Parce que vous avez besoin De travailler Votre équilibre transversal Mes balances Aussi Elles sont Il y a certaines balances Qui sont en train De réfléchir A leurs projets Là Les projets Qui les enchantent Et c'est pas des projets Que vous allez faire Tout seul Mes balances Alors mes scorpions Énorme ou pas ? Énorme Donc là Les défunts Ils ont plein de choses A vous dire Mes scorpions Si vous n'êtes pas en couple Je crois que vous avez Repéré Quelqu'un Qui vous plaît Grave Ici J'ai quand même Une notion De Je te Je te le sors A la didi Je vais pas te le transformer Il y a quelque chose Qui fait mal au cul Alors Je vais te dire pourquoi Parce que J'ai l'impression Qu'ici Mon scorpion Ma scorpion C'est quelqu'un Je pense Qu'au premier abord T'aurais pas donné De balles Et en fait Quelqu'un S'est transformé Quelqu'un A un parfum Un goût Je sais pas comment dire Et là Tu te dis Non c'est pas vrai C'est pas elle C'est pas lui Oh non Il y a un truc comme ça Et moi J'ai l'impression Que ici On est dans un Ah ouais C'est quelqu'un Dont tu t'es séparé Mais il y a encore Un espèce d'attrait Une séduction Je sais pas ce que c'est Alors La carte de la femme C'est la une La carte de l'homme C'est le deux J'aurais presque envie Il y a une ouverture Du troisième oeil aussi Ici en fait On vous dit Est-ce que mon scorpion Ma corpione Corpione Est-ce que tu es capable D'avoir un échange Avec quelqu'un Que tu as désiré Avec qui tu as été Sans rejouer Ce jeu de séduction Et après moi J'ai l'impression Parce qu'il y a une histoire De danse aussi De danse Et de Ben quand même De séduction Excuse-moi du peu C'est quelqu'un Qui réapparaît Dans votre vie Et on a la séparation Qui saute pour les sagitaires Alors est-ce que vous apprenez Une séparation Est-ce que Message in a bottle Ou est-ce que vous apprenez La séparation De quelqu'un d'autre Ou alors est-ce que Quelqu'un Que vous aimez follement Est enfin séparé Mes sagitaires Et un peu de bave Ouais Ici on va apprendre La nouvelle Et c'est quelqu'un Peut-être Dont tu es ami Alors ici J'ai des sagitaires Est-ce que vous apprenez La séparation Purée Et alors là Ici j'ai des sagitaires Vous apprenez La séparation De quelqu'un Avec qui vous êtes En amitié Mais vu que Cette personne Est séparée Ça pourrait être plus Tu sais On a Les poumons Qui gonflent Mais c'est peut-être Pas très heureux Alors c'est ce que Vous vous dites À mes sagitaires Mais j'ai l'impression Que vos traces de bâton Du printemps Là Vous pourriez Sauter sur votre collègue Pour le Ou la réconforter Énorme Ouais Oh Et ici J'ai d'autres trucs Pour les sagitaires C'est-à-dire Vous pourriez apprendre Que quelqu'un Que vous aimez Depuis des lustres C'est-à-dire Vous pensez Que cette personne Est toujours mariée Je ne sais pas Si tu as déjà Vécu ce moment Tu penses Lorsque cette personne Est toujours mariée Donc respectueux Respectueuse Tu n'attaques pas Et là Tu as des nouvelles De la personne Et puis Pas le premier coup de fil Et c'est le deuxième coup de fil Mais tu dis Non mais non Genre Jean-Luc ça va Mais non Jean-Luc Qu'on a divorcé Depuis l'année dernière Où Jean-Luc est mort Tu n'es pas au courant Ça fait deux ans Et c'est le jour Où vous l'apprenez La personne est en train De se fiancer Avec quelqu'un d'autre Ou quoi Et toi Tu ressentais l'élan De l'appeler Et tu te retenais Parce que tu te dis Mais non Oh enfin La personne est Et non Et elle n'était plus Avec quelqu'un Donc ici Tu apprends une séparation Que tu vas sauter dessus On va regarder Pour les serpentaires Ami serpentaires Excuse moi J'ai le micro dans la bouche J'ai l'avalé Tu retrouves ta force Laisse moi t'aimer Toute une nuit Il y a un ajustement Une juste distance Peut-être que quelqu'un Était rentré dans ton énergie Ou quelqu'un S'était éloigné Ici pour moi Il y a une bonne maîtrise De la distance Ah et le bonheur La juste distance C'est ça que vous trouvez Mes serpentaires Ici aussi Serpentaires Vous pouvez réaliser Que vous avez fait quelque chose Ce qui a été fait Vous êtes allé du point A Et O Point B Vous avez réussi A mettre quelqu'un A distance La vérité Je le mets A part Car tout le monde Ne croit pas Qu'il y a Treize signes Bon c'est vraiment Un signe d'éveil C'est un signe de feu Feu dans la culotte Feu dans la tête Feu tout court Je dirais le serpentaire C'est quelqu'un Qui a su relier les points Capricorne Tout mignon Je vous aime Je vous aime les capricorne Qu'est-ce que j'aime Les bêtes à cornes Mais pas seulement On va se calmer Les capricornes Vous trouvez la clé De votre guérison Il y a une solution Qui vous apparaît Je suis émue Et vous vous rendez compte Que personne Ne vous a jamais Interdit de danser Il y a un truc là Avec la femme Qui vibre dans le Je déclare que En fait Vous déclarez Que quelque chose Est terminé Et vous allez Le célébrer Il y a une notion De fête Mon capricorne C'est comme si En énergétique Quelque chose Se terminait seulement Qu'il y avait Un contre-coup Parce que toi aussi Tu es loyal Et fidèle Et non mais Entre les taureaux Les vierges Et les capricornes Mais on est dingue Mais en même temps Ce qu'on vous dit C'est Il y a un côté dingue Chez les signes de terre Néanmoins Il y a un goût De revient-y aussi Il y a des fois Où c'est très terre-à-terre Et c'est chiant Bon là en l'occurrence Mes capricornes La clé C'est dans le changement Et il y a Votre stabilité transversale Et ici Vous recevez Un signe de l'univers Que quelque chose Est terminé Et que vous êtes guéri Et ici Ils me disent Répète Dites-moi une seule parole Et je serai guéri Il y a un mot Un déclic Qui va vous permettre De recevoir C'est un truc de fou Et c'est comme si Mes capricornes Vous recevez La tranquillité Qui habite mon taureau Vous avez la force Vous avez la force Du foyer De la chaleur A la maison Du cocooning Mais pas trop Et c'est ce qui vous permet De guérir Il y a un équilibre Entre intérieur Extérieur Féminin Masculin Pessimisme Optimisme Je ne sais pas Comment vous dire Le capricorne Il ne s'éclate pas Dans le Ce n'est pas Dans le fantasque Il lui faut Autant d'espoir Que de pessimisme C'est une bête Qui a besoin De concret On a besoin De trucs Ça y est Je me crois Pour un capricorne On a besoin De trucs Qui se touchent On a besoin D'être rassuré Que les choses Ont bien une fin Un début Et une fin C'est C'est marrant Parce que C'est comme si On me dit Aller trop loin Aller trop loin Ouais Ici c'est Les contours De la pierre C'est la fille Qui ne veut pas Se compliquer La vie Regarde moi Tous ces nuits Tu n'entends pas La musique de Rocky Il y a un truc Que vous avez fait Les capricornes Vous vous rendez compte Vous êtes fiers de vous Et ça Certainement Avec une séparation Et c'est une séparation Sur Les capricornes Ce que vous avez bossé C'est le sacré Au niveau du féminin Il y avait un truc Vous n'osiez pas Vous connecter Pleinement A votre intuition Parce qu'il y avait Une histoire Qui s'était mal passée Avec votre féminin Ici en fait Ce serait tout Le travail du capricorne Avec la mère Et peut-être Le travail du capricorne Femme Avec la mère Et oui Il y a une désacralisation De la mère Pour habiter Le principe féminin Sur une plus grande Tessiture Qui va vous permettre De changer Oh Regarde moi ça Et la rencontre C'est le rôle du paradis On s'arrête Au bout Les versos Elle est folle Mais elle Le vit bien Ça va Eh Regarde moi ça Verso Équilibre Ça y est Non Eh oui Vous étiez en train De vous prendre la tête Vous n'en pouviez plus Vous avez peut-être été consulté Mais verso Tellement vous vous sentez mal Ici en fait ce qu'on vous dit C'est le cœur Et la raison Peuvent s'entendre Si vous respirez bien Si vous respirez de la lumière Ça te parle Et pour moi L'équilibre et la santé Reviennent Parce qu'il y avait Quelque chose de délicat Alors il y a eu une fin De quelque chose Par rapport à des projets Mais là vous retrouvez Votre équilibre Il y a des trucs Que vous vouliez faire Vous vouliez échanger Mais vous n'aviez pas de solution Et une rencontre Va vous permettre De débloquer Votre abondance Mais verso Vous avez compris Avec cette carte De l'équilibre Qu'il y avait quelque chose A restaurer Vous ne pouviez pas Être que dans l'intelligence Il fallait aussi Aller vers le rêve Et je ne sais pas si tu as vu Au-dessus du petit cerveau Là il y a le soleil C'est Je regarde vers ce qui me paraît Joyeux Pour avancer Mon verso Il a besoin quand même De s'ambiancer Ce n'est pas parce que C'est une bête intelligente C'est une bête intelligente Que là Oh purée Mes poissons C'est la clé de passe-partout Qui passe en dessous les portes Même quand elles sont fermées On aurait dit Ma versove de soeur La clé Il y a une clé en or Là Alors est-ce que c'est La clé du paradis Moi pour moi C'est une clé Qui vous permet de Mais pareil J'ai l'impression Qu'il y a Mes poissons Vous êtes aussi en train De bosser sur quelque chose Sur la clé L'archétype féminin J'ai froid Il y a eu des choses Qui vous ont rendu triste La clé Si vous étiez fâché Avec un côté Une représentation De la femme Vous êtes en train De vous rendre compte Qu'à un moment donné Ami poisson Ami poisson Vous avez pris un truc Dans la tronche Par rapport au féminin C'est comme si La femme ne devait pas La femme idéale Ne devait pas ceci La femme idéale Devait cela La femme La femme La femme Et ici C'est comme si T'as vu que J'arrête pas de moucher Sur les signes d'eau C'était ça Ah non C'était les vierges Donc là aussi Il y a du Sur les vierges Il y a eu aussi Ce désamour Il y a eu peut-être Quelque chose Sur la vierge Aussi On a pu avoir Des problèmes De réception D'amour De la maman Et on vous dit Mes vierges Signes de terre Et là c'est marrant Parce que mes poissons Et on ne dit pas Signes de terre Mais on me dit Eau et terre Ça se complète aussi Il y a un peu plus de la vie Il y a un peu plus de la vie Il y a un peu plus de la vie Et le blaireau Et le blaireau Il est en train de passer à l'action J'ai envie de vomir J'ai envie de vomir Et ici c'est presque Tout le monde Tout le monde ne va pas tomber Tout le monde ne va pas tomber enceinte Mes blaireaux Mes blairotes Mais regardez Et là on voit Qu'il y a une grossesse Qui commence dans le secret On n'a pas dit Et ici c'est quand même Une connexion avec l'infini Donc pour certains Vous n'allez pas accoucher Mes loulous Mes louloutes Par contre Vous êtes sur le chemin De votre mission de vie Et ici il y a quelque chose Qui a déjà démarré Regardez On se reconnecte A son abondance Et on ne va pas en parler A grand monde Ouais C'est beau hein Donc il y a des nouveaux projets Il y a des choses Qui sont en route Et vous faites vachement attention Peut-être c'est même A votre santé Mes blaireaux Le fait que vous vous sentiez bien Parce que vous savez Que ça aura un retentissement Sur ce projet Mes blaireaux Je suis émue Parce que Vous avez Vous avez trouvé Quelque chose D'extérieur à vous Qui vous donne envie D'être en bonne santé Vous allez vous maintenir En pleine forme Et dans l'équilibre Parce que Ce projet C'est C'est votre vie C'est votre rêve Et vous vous donnez Enfin Les moyens Oh j'en pleure Oh C'est beau hein J'ai des blaireaux Qui ont passé le cap Et qui se sont dit Bah écoute Je suis déçue de la vie Je pensais que c'était Si ça Sous Bah finalement La vie c'est comme ça Et puis Qu'à cela ne tienne Même dans un monde pourri Même dans Même où vous en êtes En termes de raisonnement Vous allez oser Lancer un truc Mais c'est ça quoi C'est vous C'est ce que vous êtes venu faire Zut Flut Crotte Bon Eh bien écoute Je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas à ça J'aimerais bien J'aimerais bien croiser Patrick Bruel Comme ça je ferais un short avec lui Et t'imagines après je pourrais vous mettre Alors Bonjour ici c'est Patrick Vous êtes bien sur la chaîne de dit Ah moi je me fais des délires Tu sais comme on avait sur énergie Ou sur Fun Radio Quand j'étais jeune Ah la radio Bah la radio n'a plus La radio aujourd'hui Elle est en train de se faire détrôner par le web Et c'est dommage Moi j'adore J'adore la culture radio Radio Bon Ici pour les travailleurs de lumière On se continue un petit peu Bah on voit que Il y a une ouverture du troisième oeil Qui est très importante Là avec l'ange des conseils Tu avais compris Et qu'il y a des guérisons Qui sont allées assez profond Donc c'est marrant Parce qu'ils me disent Tu leur expliques C'est comme une boule de bouling C'est à dire En fait T'as le chakra sacré Et t'as le troisième oeil Donc là ça veut dire Qu'on peut commencer A amorcer des projets Même s'ils ne sont pas Je sais pas comment vous dire On peut commencer A amorcer des projets C'est Et ils me disent Ça correspond à Poussez madame Poussez Parce que le truc N'est pas encore arrivé Mais il est déjà Enfin c'est Bref Tu vas comprendre Si t'es travailleur de lumière Donc c'est pas une histoire Travailleur de lumière C'est pas quelque chose Que tu ne seras jamais Ou que tu n'as jamais été C'est pas la question C'est comme un âge D'accord ? Donc ne t'excites pas Si tu ne comprends pas Les messages pour les travailleurs de lumière C'est juste que c'est pas le moment Quand tu seras Dans ta phase Travailleur de lumière C'est comme Ado Adulte Travailleur de lumière Vieux Et t'inquiète pas Vieux c'est bien Vieux c'est sage Vieux c'est sage Chauve ou pas Chauve ou avec des cheveux blancs D'ailleurs t'inquiète pas Tu peux avoir des poils blancs Je me chauffe du slip Oh mais il me fatigue Mais c'est quoi Renvoyer ses guides D'où ils viennent Non je veux garder Les guides avec humour S'il vous plaît Laissez moi les guides avec humour Avec plein d'humour Carte number one Donc là il faut choisir Pour ceux qui connaissent pas Et mettre des pouces Je devais pas vous la montrer C'est la deuxième Bon ici il semblerait que Le manque de sommeil soit récupéré Et c'est mortel Parce que cette nuit Je me suis réveillée en pleine nuit Tu sais tu dis Il est minuit Il est deux heures du matin Ou il est quatre heures Et là je regarde mon téléphone Vingt-deux heures trente-sept Vingt-deux heures trente-sept Je croyais qu'on était en pleine nuit Donc tu imagines Comment j'avais déjà dormi De tout mon soul J'aurais pu travailler J'étais en pleine forme Je crois que S'il est rentré de son stage À dix-huit heures trente Plus personne Je te promets Incroyable Donc ici ce qu'on vous dit Pour tout le monde Il y a eu une récupération Au niveau du sommeil Ne cherchez pas De médicaments Ne cherchez pas De substances Qui puissent régulariser Votre corps En ce moment Que le sommeil Dormez Buvez de l'eau L'eau la plus pure Énergétiquement pour vous Pas trop chargée De merdouille Les minéraux c'est bien Le pissou des autres C'est moins bien D'accord Bon Il y a quelque chose Qui n'est pas dit À propos d'un changement Qui est amorcé Il y a un projet Il y a un rêve Ici Pour des gens Qui sont plus ou moins Ouverts du cerveau Il y a un ange Un archange Il y a quelqu'un Qui vous guide J'ai des gens aussi Qui sont guidés Par une petite voix Il y a des gens Qui voient des messages Sur des panneaux publicitaires Ne vous focalisez pas Sur les boîtes Etc Reconnectez avec votre magie 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 Vos idées Ont du génie Ce genre de trucs Je ne sais pas pourquoi C'est venu Putain T'as vu tout ce qu'on intègre Malgré soi Et ici C'est Ouais Vous avez une idée géniale Peut-être que certains Sont guidés Sur des domaines Tels que la santé Tels que Réactiver la fécondité Et réactiver la fécondité Ce n'est pas que Il faut se sentir en sécurité Ah ma taurote d'amour Merci de venir dans mon esprit En fait C'est pourquoi je parle des taurotes Parce que j'ai ma taurote Qui a mis du temps à pondre Parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité Et c'était là Et elle faisait des analyses Sur tout le corps Sur tout le corps Et au bout d'un moment Bien sûr Sa meilleure amie Lui a dit Biquette Si le physique marche bien C'est que la mère Viendra Oh purée Elle ne m'avait pas répondu Mais je sais que la prise de conscience A été intense Quelque chose n'est pas dit Sur un nouveau projet Un nouveau projet rêve Et c'est un projet rêve Qui est fait pour se sentir bien Pour guérir de quelque chose Pour retrouver son équilibre Je ne sais pas si tu te rends compte là De ce tirage Parce qu'il se passe un truc Il se passe un truc Qui n'est pas dit Qui n'est pas crié sur les toits Il y a un truc de fou Parce que vous vous êtes bien reposé Parce que vous avez récupéré Il y a quelque chose Que vous êtes enfin capable De voir en face Même s'il y avait du retard On s'en fout Il y a eu du retard À redevenir tranquille Parce qu'on devait acter La fin de quelque chose Il y a une reconnexion À l'amour C'est quoi ces trucs là ? Ah oui ça c'est les blaireaux Il y a une reconnexion À l'amour L'amour de son foyer L'amour de ce qui est chaleureux L'amour de lancer Des projets chaleureux Et de s'appuyer aussi Sur son côté féminin Son intuition Le retour de l'intuition Les intuitions secrètes Ou les intuitions Qu'on va garder sur soi Pour moi En retard Il y avait une séparation d'amour Alors là tu prends les messages Serre-toi Écoute et serre-toi Il y avait une séparation d'amour Alors là on ne dit pas quel signe Mais ça peut être bien sûr Les signes de feu C'est comme si Ici j'ai l'impression D'une récupération d'âme Au niveau de l'amour Quelqu'un avait gardé Tous les signes de feu Y compris Je ne sais plus ce qu'il y avait là Ah oui lui Alors Avec cette carte là C'est comme si ça donne La dernière pièce du Pulse Ici en fait C'était quelqu'un Dont vous étiez déjà séparé Depuis longtemps Que là Que la rupture Est actée Alors ils me disent Dans la matière Et pourtant Vous vous aviez l'impression Que dans la matière C'était déjà fait Mais non C'était pas fait Et ici Il me répète Qu'il y avait quelque chose C'est comme s'il y avait Un truc matériel La vente d'une maison Mais pour certains Ça n'est pas une maison Pour certains Ça pouvait être Le premier objet Que vous avez acheté ensemble Et tout Et comme si Oh ça y est J'ai envie de pleurer Ici il y a quelque chose Mais signe de feu Ah ben je sais pourquoi Je suis concernée Que vous aviez gardé Promets moi malgré tout Et en fait On voulait garder Un bon souvenir Mais du coup On ne décrochait pas Dans la matière De cette chose Et en fait Maintenant Vous avez compris Que pour récupérer Votre âme Et une partie De votre coeur De votre amour En fait C'est pas que vous avez Je sais pas comment expliquer Émotionnellement C'est extrêmement chamboulant Donc signe de feu Vous avez aimé Quelqu'un très fort Dont vous vous êtes séparé A cette personne Vous lui avez laissé Une partie de votre coeur Même si vous En fait Vous avez pris en contrepartie Une certaine colère Mais vous Vous avez laissé Une partie de votre coeur Vous aimiez toujours Cette personne D'accord Et ici Il y a quelque chose Qui va vous revenir Suite à la séparation D'accord Parce que Il y a quelque chose Dont vous allez vous débarrasser Donc soit il y a la vente D'une maison Etc Quelque chose va être acté En termes de distance Et vous allez voir Les choses de manière Beaucoup plus nette Donc pour moi ici Il y a des béliers Qui vont récupérer Des trucs en retard Mais qui vont vous permettre De vous sentir mieux Et d'être beaucoup plus fécond Donc là On repart On peut faire de nouveaux projets Bon Pour moi C'est vraiment Nouveau cahier Nouvelle vie Il y a vraiment ce truc là Ensuite ici Au niveau de tout Ce qui est signe de terre Vous voyez On arrive vers une guérison Parce qu'il y a une tranquillité Qui s'installe en profondeur Et on sait pourquoi Grâce au signe d'eau Parce qu'il y a quelque chose Qui est fini C'est la fin Mais la fin Elle peut être triste Elle peut être joyeuse C'est quelque chose Qui devait se terminer Depuis longtemps C'était par rapport C'était par rapport à un projet Parce qu'il y a eu des projets Qui ont fini Et qui laissent la place A de nouveaux projets Alors est-ce que c'est pour vos enfants ? Je ne suis pas sûre Ça peut être un projet Avec les enfants Qui vous apporte l'équilibre En tout cas Ce n'est pas que pour vos enfants Ici si c'était un projet Ce serait un projet Qui rapporte l'équilibre Aussi à votre enfant intérieur Mais ici c'est la fin De quelque chose Qui amène plein De nouveaux projets Et ici j'ai l'impression Que ça peut être La fin du karmique Et de démarrer Vraiment une nouvelle vie Joyeuse, heureuse Qui transforme Et qui ramène à l'équilibre Ok Et ici on est sur les signes d'air Du coup Et sur les signes d'air En fait j'ai l'impression Que quelque chose Va être acté dans la matière Moi j'ai l'impression Que mes signes d'air Vous sortez D'une grande époque Où vous avez voulu Avoir raison Parce que Vous avez accepté Votre intuition Il y a un truc Pour tous les signes d'air Qui est résolu avec la mer Tous les conflits Avec la mer Pour les signes d'air Prennent Enfin il y a un terme On sort du jugement Et ici Votre intuition Va vous susurrer Et ici Nous faisions la paix Avec notre famille Tu es de ma famille Nanana Ça passe par le sommeil Ça passe par vos rêves Il y a une ouverture Et c'est le grand oui Pardon Je vous ai défoncé Mais oui Mais oui Mais oui Les quels sont finis Alors ici Qu'est-ce qu'on ne dit pas Qu'est-ce qu'on ne dit pas Qu'on a rompu Avec quelqu'un Bon ici Il y a peut-être Une rupture des liens énergétiques Il y a peut-être des gens Qui vont faire le Comment ça s'appelle Le bonhomme à l'humette Bon il y a des moyens De faire autre chose Que tu peux faire Le monstre à l'humette Faites-le bien Et ça marche bien Ouais Si vous vous rendez compte En fait pour moi Ici Vous vous allez couper Et c'est comme si vous coupez Une corde Que vous vous rendez compte Que c'est comme ton chargeur Qui n'est pas branché Vous allez couper Et de l'autre côté Il y a quelqu'un Qui a largué les amarres Depuis longtemps En fait cette personne Elle faisait en sorte De maintenir une engueulade Une pression D'accord Et c'était parce que Vous êtes bonnard Avec votre as de bâton Les signes de feu Les signes de feu Votre force C'est votre enthousiasme C'est tout ce qu'on peut vous voler On ne peut pas vous voler Votre argent On ne peut pas Vous êtes signe de feu Votre force C'est votre enthousiasme C'est le fait de prendre Des initiatives Sagesse Sagesse Barbu Cheveux Cheveux dans tes yeux Alors ici Le projet Il y a quelqu'un Qui est parti Et vous êtes enfin tranquille Alors est-ce que Quelqu'un est remonté au ciel Est-ce que vous avez décidé De couper Avec un ex Ou une ex Et que ça vous provoque Beaucoup de solutions Je ne sais pas Non mais pour moi On a coupé avec quelqu'un Qui est parti On n'attend plus Un retour ici Quelqu'un vous accompagne Pour ça Il peut y avoir Métatron Qui vous dit Sois tranquille C'est la fin C'est la fin des emmerdes Ici Même si vous avez pu Beaucoup aimer Cette personne Si vous avez pu Beaucoup aimer Une grande partie De la période C'est beau Pardon Ah mais c'est Ouais Il y a une révélation Par rapport au départ De cette personne Et ce printemps là C'est comme s'il y avait Un anniversaire C'est fou Oh du désir Mon dieu Ici c'est Alors ici je t'explique Ce que je reçois C'est comme s'il y a Quelqu'un Qui est parti Donc il y a des choses Pour lesquelles c'est triste Que cette personne Soit partie Mais cette personne Elle avait été enseignée Éduquée A une époque Où L'église Réclamait De ne pas prendre son pied Tu ne feras pas Beaucoup l'amour Tu rangeras ton kiki A l'extérieur Tu oublieras Que tu es un mammifère Et que tu as besoin De te frotter De grogner Et de te reproduire Amen Ici ça peut être Quelqu'un Qui a été Vraiment cubéni Ou très Berset Le berceau A cogner Trop près de l'église Tout peut arriver Ici Bon c'est des C'est des principes Qui ont pu préserver La personne Mais c'est une J'allais dire C'est une époque révolue Alors je dois dire Qu'on est tombé Dans l'extrême inverse Avec les Avec les films Couillus Mais Bon Le balancier Va finir par revenir Au milieu N'est-ce pas Et on va comprendre Qu'il existe Quelque chose De charné Mélo Et de super agréable Quand on le fait Avec les bonnes personnes D'accord Pour moi ici C'est L'avènement D'une nouvelle ère Parce que Quelqu'un De Culpabilisant De Moralisateur On est guéri De De faire des folies Avec son kiki Ou de trouver Que la sexualité En fait Le truc Qui va être guéri C'est Comme on va Arrêter De culpabiliser Les gens De vouloir Avoir une vie Sexuelle De vouloir Avoir une vie Amoureuse De vouloir Avoir une vie Intime Et c'est aussi Quelque chose Je sais pas Vous allez voir Il va y avoir Un espèce de renouveau Par rapport A ça C'est comme si A l'heure De facebook Là On doit tous Montrer Qu'on est heureux Et surtout Pas malheureux Et que Comme au bout D'un moment Il fallait qu'on montre Dans notre intimité Et tout va bien Non Pour moi Il va y avoir Un retour A justement L'intimité Qu'est-ce qui fait partie De chez toi De ton chez toi Tu vois par exemple Ici Chez moi Il y a des trucs J'ai déjà fait des folies Sur mon canapé N'est-ce pas C'est pas quelque chose Que je vais te montrer Et c'est pas quelque chose Dont je vais te parler Je vais le garder Pour moi Ce que je fais Comme folie Sur mon canapé Dans mon lit Dans ma voiture Voilà Et en fait C'est ça C'est ce qu'on m'envoie On m'envoie Ce truc de déloge De l'intimité Il y a des choses Que vous allez garder Pour vous Et c'est comme si Par rapport à tout Ce qui se passe Dans l'univers Il va y avoir Pas une paroi Parce que c'est un truc Amovible Mais extérieur Intérieur Il va y avoir Une paroi souple Tu sais Presque comme une membrane Qu'entoure la cellule Qui va permettre De préserver Ce qui est à César Et à César D'ailleurs César est mort Depuis longtemps On me dit De vous dire Sauf pour la salade Non mais C'est n'importe quoi On va couper Avec une énergie De potentiel retour Et ici C'est peut-être Quelqu'un Qui est parti Quelqu'un qui est parti En vous engueulant Même s'il y a des messages Qui reviennent Parce que la personne J'ai l'impression Qu'elle trouve Ah Ici on a peut-être Quelqu'un Dont vous allez avoir Des nouvelles Et qui est Qui a récupéré Cette sagesse En fin de compte Voilà j'ai des Très bonnes nouvelles C'est le barbu Retour On va dire Ouverture Bon pour moi ici On nous parle De quelqu'un Qui revient Après avoir guéri Quelque chose Ça peut tout à fait Être vous Si c'est vous Ben vous avez guéri De On ne fait pas ça Chez nous Hein Vous Vous êtes sorti Du jugement Et puis il y a des choses Les secrets L'échange La famille Moi je pense que Vous allez bien Distinguer Famille d'âme Et famille de sang Il y a des trucs Ben vous n'allez plus Chercher à faire entrer Des triangles Dans des carrés Ou dans des ronds Et oui Parce que vous avez joué Au cube Quand vous étiez petit Et au carré Et au rond Et voilà Donc voilà Je crois que le message Est terminé Et ils me disent Terminé Nan 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 Ben en fait On passe dans une phase De déminage Et ça va être certainement Les signes de terre Avec ce qu'ils vont Faire Par rapport au foyer Et par rapport à la structure Qui vont déminer C'est en fait On me dit Les signes de terre Sont les démineurs De la matrice Et je ne sais pas Si tu te rappelles Tout dut Tout dut Tout dut Tout dut Bon Toujours ces bonnes paroles On se termine par une carte De la triade L'équilibre Encore mieux L'équité Donc ici Vous avez Vous avez demandé La police Ne quittez pas Non Vous avez demandé De l'aide A des anges A des archanges Pour retrouver votre équilibre Et le trafic Il faut que je prenne Ma place Dans le trafic Non Vos relations Sont en train De s'harmoniser Autour de vous Ce que vous émettez Ce que vous dégagez Est très différent D'avant Oh tiens D'ailleurs Hier Je vais me balader Je me balader Bref Je vais me balader Tranquille Et j'avais besoin D'être en paix Avec moi-même En ce moment Je traverse une période sauvage Si tu me crois Je ne vais pas dire Ne dis pas bonjour Si tu veux me dire bonjour De loin Mais alors par contre Ne crois pas que je te dois quelque chose Parce qu'alors là Et les gens qui me disent Tu me dois quelque chose Ou qui me font sentir Tu sais qu'ils veulent Technique de manipulation Donc la nana A travers une fenêtre D'un établissement joyeux Elle me fait Ah Et puis elle me gueule dessus Elle me fait Tu ne me reconnais pas Tu ne me reconnais encore pas Et puis ça m'énerve Tu sais quand les gens Ils essayent de t'ambiancer Avec leurs émotions Je la regarde Je dis non Puis tu sais moi Je ne vais pas m'amuser A expliquer surtout A des inconnus Que je classe mes souvenirs Par lieu Et donc la nénette Je ne la reconnaissais pas Et en fait C'est une nénette Je ne la reconnaissais pas Et pour cause Je ne la connais pas A chaque fois Je la croise Moi je déclenche Des signaux dans sa vie Je peux te dire Qu'elle ne me déclenche Rien du tout Elle me gonfle Et en fait Elle me laisse Mariner un peu Après m'avoir gueulée dessus Et fait culpabiliser Ce que j'adore Et là Elle me dit On s'est rencontré là On s'est rencontré là On s'est rencontré là Puis à chaque fois Tu changes de couleur de cheveux De truc Et c'est vrai Qu'elle me reconnais tout le temps Et tu sais quoi Elle m'a regardée Puis elle me fait Allez rentre Viens t'asseoir 5 minutes Et là je me suis dit Pose toi vraiment la question Et là je l'ai regardée Je lui dis non Puis elle avait entendu Je lui dis ça me fait tellement plaisir De me faire engueuler Elle ne s'est pas excusée Elle considérait que c'était normal Que je lui devais 5 minutes Et je savais que ce n'était pas 5 minutes Et en plus je n'avais pas envie De faire ça pour belle émotionnelle Et bien tu sais quoi Pourquoi je vous raconte ça Parce que c'est très important Je pense que c'est ce fameux switch C'est à dire moi J'étais dans ma lune Je coincais ma bulle Dans ma propre bulle Et j'étais contente Ça faisait un 8 Et l'autre est arrivé C'est genre Sors de ta bulle Viens dans ma bulle Non Non La force de dire non Mes tout petits Ne la sous-estimait pas Dire non A l'autre C'est dire oui à soi Et j'ai continué ma route Et j'ai kiffé J'étais à moitié dans mon rêve Dans le monde Où j'avais envie d'être Et là on me demande De vous montrer Pépé Pépé avait envie De nager sur le côté Aujourd'hui Alors je l'ai mis Sur le côté Et si vous Vous marchiez en crabe Et si vous évitiez Des gens Peut-être Auxquels vous n'avez pas encore La force de dire non Jusqu'au jour Où vous les regarderez bien Dans les yeux Et non merci C'est pas si facile Quand on a été élevé Avec des conventions Énormes De dire non De dire non Mais non Le droit De dire Non Et ce renouveau De joie Qui va y avoir C'est que ce droit De dire non Va Parce qu'en fait Quand on ne se donne pas Le droit de dire non Ça veut dire que nos oui Ne sont pas vraiment des oui Ça veut dire que tu te forces aussi Et du coup Bah Tu n'es pas dans ta vie Tu es à côté de tes ponts Tu es à côté du sillon Et là Ce truc de dire non Ça va être énorme Parce que du coup Ça va dégager de la place Et de l'espace Pour du nouveau Que vous voulez vraiment Donc c'est à dire Que tu vas passer d'une vie Satisfaisante A 50 55% A une vie Satisfaisante A 90 95% Je peux te jurer Que ça n'a pas le même goût Faire l'amour Dans une vie Où tu es satisfait A 95% N'a pas le même goût Que Oh bah Autant tu aurais dormi Vraiment Je t'assure Bon bah écoutez Je vous souhaite Une magnifique Pleine lune Un vierge La lune Le soleil sera toujours Un poisson Et il y a vraiment Cette harmonisation C'est vraiment ça C'est Comme on dit Main de fer Dans un gant de velours Il y a une volonté Une détermination De la vierge Avec la douceur Et la magie L'accueil De la baguette magique Et de l'émotionnel Du poisson La maman Et c'est marrant Parce qu'on a A la fois la maman La maman Et la papa Je te jure La maman Et la papa Du Zodiac C'est énorme Il y a un retour A la sagesse Ça va vous faire Un bien fou Il y a des solutions Qui vont être trouvées En fait Moi j'ai l'impression Que quand vous allez Réussir à dire non A ce à quoi Vous auriez dû dire non Depuis le départ Mais enfin bon Il faut bien vivre Notre expérience Bah il y a le grand oui Le grand oui Il y a des choses Qui vont se débloquer Vous allez dire Non Il fallait juste Que je dise non Bah oui Il fallait juste Que tu dises non Et oui Parce que quand vous dites Non à certaines choses Hop Oh là là C'est des messages De crottes Alors on y va Wow D'eau de deck Je ne conçois pas Ma vie sans toi Tu es le soleil De ma vie Merci Tonto Christian Alors Carte numéro 1 On vous dit Je ne peux pas m'empêcher De rencontrer d'autres personnes Donc ici on a quelqu'un Qui est speed On a quelqu'un Qui n'avait pas vraiment rompu Avec quelqu'un d'autre Mais gna gna La vie continue Mais on ne s'était pas rendu compte Qu'on était encore Tellement attaché à l'autre T'avoir vu Avec cet ex Ou prendre ses nouvelles M'a fait perdre pied Est-ce que à présent C'est une phase de vie Pour nous Mais moi j'ai l'impression Que c'est ça C'est le fait De vous rendre compte Que si l'autre a encore Des contacts D'une certaine teneur Avec son ex Ce n'est pas bon Si tu as un enfant avec Mais que tu as réussi Tu sais qu'il y a des gens Qui devraient se faire accompagner Par un thérapeute Tellement La relation a pu être toxique Mais après Des fois Le but C'était Alors moi Je trouve mesdames Mesdames et messieurs Parce que Il y a des mecs Qui veulent coincer des nanas En leur faisant un enfant Sérieux Et tu as des nénettes Qui veulent coincer des mecs En faisant un enfant Et du coup Je ne sais pas si tu as vu On a Moi je trouve Ça se voit Des relations hypertoxes Dans l'après Parce que Tu avais la nana Ou le mec Qui a atteint son but Le lien est indégrotable Et on sait tellement Comment l'autre fonctionne Qu'on le retourne Et que du coup L'autre n'arrive pas A couper le lien Parce qu'il a l'impression Que couper le lien Avec la mère Ou avec le père Ce serait couper le lien Avec ses enfants Donc on ne peut pas faire ça Tu es en bug Et du coup En fait C'est prendre conscience De Une porte qui n'est pas fermée Un truc qui n'est pas récupéré Donc il y a vraiment Ce truc de récupération énergétique D'une partie de vous Vous allez Vous allez Réaliser Que vous avez laissé A la personne Un morceau de votre coeur Vous allez le récupérer Pour pouvoir Vivre autre chose Vous investir dans autre chose Et En fait Si tu veux Vous n'allez pas Désaimer La personne Pour la période précédente Vous vous pardonnez Vous vous respectez Vous avez rendu Vous avez rencontré Cette personne Quand tu avais un kiki De 3 cm Non mais non Je plaisante Mais quand il était petit Aujourd'hui tu as grandi Et Aujourd'hui Tu n'aimes plus cette personne Dans certaines dimensions Tu l'aimeras toujours Mais ici bas C'est terminé Et c'est là Que tu vas récupérer Ton coeur et ton énergie Ne laissez pas Vos coeurs A vos ex Ça paraît bête Mais voilà Et ici justement Il y a quelqu'un Vous constatez peut-être Que vous êtes avec quelqu'un Qui a encore son coeur ailleurs C'est Ne pas s'y méprendre Quelqu'un qui a encore Son coeur ailleurs Et disponible physiquement Mais j'ai envie de te dire Là C'est même pas toi Qui saute Qui saute Tu es un peu vulgaire Céline Pas bien Et là j'avais envie De me tripoter Bon je suis obsédée Par ton corps C'est la troisième carte Donc est-ce qu'il y a des gens Qui ne voulaient pas Être mûs Juste par l'obsession De votre corps Peut-être aussi Qu'il y a des gens Qui ont été éduqués Dans Ah c'est ce que pour le cul Et tout Donc non Là il y a un truc Un dépassement Ouais bah c'est ça C'est quand même le fait De ne pas concevoir La vie sans toi C'est peut-être pas Que pour la fesse Je m'attendais pas à ça Carte 48 de l'oracle Donc c'était pas le premier C'était pas le premier jet Mon premier jet J'en ai fait 44 44 Les anges sont avec nous Stabilité 4 x 4 16 1 plus 6 7 19 égale 22 Non le 7 Tu sais c'est la spiritualité C'est la couche La couche complémentaire Le numéro complémentaire Bon j'arrête Tu n'imagines pas A quel point tes jugements Me blessent Et cette condescendance Qu'est-ce que j'ai fait Pour mériter ça Pour moi ici Ça rejoint l'histoire Est-ce que ça rejoint L'histoire de l'ex Le fameux ex Qui maintient Une espèce de guéguerre Avec ou sans enfant Avec ou sans maison Avec n'importe quoi D'accord Moi pour moi Il y a quelqu'un Qui vous prend de haut Mais Pour moi Faut aller vous poser Les questions De qu'est-ce que ça Vient chercher chez vous Parce que ça vous agace Mais c'est surtout Pourquoi vous laissez faire La personne On se termine Par une petite carte Du tarot Oracle du tarot Oh trop bon Oh ce cœur Fragile et tendre Comme celui d'un enfant Impétueux comme la jeunesse A la fois emportée Et timide Prête à tout donner Et crayant Crayant Peut-être Qui ont besoin De faire des tableaux Crayant Et craignant De tout perdre L'amour neuf Et vulnérable Protège-le Protège-toi Mets-t'en la main Je vous la refais L'amour neuf Et vulnérable Protège-le Protège-toi Mets-t'en la main Alors moi c'est un message Qui me vient de loin Et pour d'autres Les mots qui résonneront Seront peut-être davantage Mains tendus Waouh Et bien écoute Je ne pensais pas Que tu allais redescendre Ton énergie Pour me filer un coup de pouce Et je te remercie Donc ici Il y a un message Pour tous les Ibrahim Et les Abraham Blam Bam Et bim On va vous aider A réaliser votre rêve Ce qu'on vous dit C'est un peu Comme Mélusine Il faudra simplement Garder le secret Garder le secret Il nous aime fort 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 J'aime bien notre Notre partie supérieure Nous aime fort 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 N'oubliez pas Que tout ce que vous avez créé Vous pouvez le décréer Ou le renforcer L'éliminer Passer à autre chose Et puis Je ne sais pas Si le site Il existe encore Nous sommes les dieux Avec les canalisations D'Abraham Ça m'a fait du bien J'avais découvert ça En 2005 2006 Ça m'a fait un bien fou Je pense que c'était Les débuts Où j'avais besoin De qu'on me botte le cul Là En termes de De prise de conscience De Mon dieu Mais c'est quoi la vie On ne va pas vivre Que dans deux dés Quand même Bon Ben écoutez Bienvenue Dans Dans toutes vos dimensions Parce que là Il y a quelque chose Qui bouge Qui est de cet ordre là La guérison Et l'ouverture Du troisième oeil Donc l'ouverture Du troisième oeil Elle fait mal Depuis plusieurs mois On a perdu le nord J'avais envie de vous dire Depuis de nombreuses vies Mais pour certains C'est tout l'hiver Ça a été mortel Au automne Automne Hiver Et ici On est en mode Récup Et ça ne peut se passer Que par le sommeil Et je vais vous Je vais vous relancer Des conférences Retrouver un sommeil naturel Avec la sophrologie On va se le faire A distance C'était quelque chose Que j'avais fait En vrai Je pense qu'aujourd'hui J'ai l'énergie De le faire à distance Je ne prendrai Dans ces réunions Que les gens Qui sont capables De montrer leur visage Puisque je ne diffuse pas Après je ne diffuse Que l'audio Donc voilà Par contre Si vous ne montrez pas Votre visage Je ne souhaite plus Collaborer À visage Anonyme Oui parce que maintenant Je pose Je pose des filtres Aussi sur Sur un certain nombre De choses Je pense que vous l'avez Remarqué Je vous fais de très Très gros bisous Encore merci Encore merci Pour votre écoute Pour votre amour Et pour votre soutien Je vous embrasse fort Merci d'avoir regardé cette vidéo